Vous avez dû voir depuis la nouvelle mise à jour d'OBS que vous pouvez maintenant utiliser des pistes audio différentes pour les VOD stockées sur Twitch, le but étant bien sûr de pouvoir continuer à utiliser des musiques non libres de droit en live mais qu'elles ne soient pas stockées sur les VOD et Twitch et donc éviter les strikes des maisons de disques. Et bien moi je suis justement là pour vous dire de ne pas faire ça parce que vous pouvez avoir des problèmes et vous pourrez toujours vous faire ban donc à mon avis c'est pas une bonne idée et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour et bienvenue je suis Zepaé et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sur cette chaîne j'essaie de vous apprendre à devenir streamer avec des tutos, des reviews et des conseils comme cette vidéo. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne vais pas louper c'est bien entendu le sponsor de cette chaîne Ound et plus particulièrement leur plugin OBS Ound Pro, grâce à lui vous pourrez avoir accès à plus de 300 packs d'overlays et d'alertes pour toujours plus améliorer l'esthétique de votre stream. Je vous rappelle aussi que bien entendu vous gardez vos overlays lorsque l'abonnement s'arrête donc pas d'inquiétude là dessus. Et si vous souhaitez l'essayer, n'hésitez pas à passer par mon lien en description, c'est bien sûr un lien affilié donc je toucherai une petite commission qui aidera beaucoup la chaîne et si vous voulez une vidéo complète pour vous expliquer comment il fonctionne, j'en ai fait une. Merci et bonne vidéo ! Donc je résume les faits pour ceux qui ne sont pas encore au courant, une nouvelle mise à jour OBS vient tout juste de sortir la 26.1.0 et justement elle contient une fonctionnalité majeure qui est la piste VOD Twitch. Mais qu'est ce que c'est la piste VOD Twitch ? Alors pour essayer d'expliquer simplement, en gros, vous allez pouvoir séparer les pistes audio que vous envoyez à Twitch, c'est à dire qu'il va y avoir une piste audio que vos viewers vont entendre et il va y avoir une piste audio séparée juste pour la VOD sur Twitch. Du coup, ça va permettre potentiellement de faire en sorte que vos viewers entendent votre musique qui n'est pas libre de droit et que sur la VOD il n'y ait pas cette musique. Alors c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, donc je vais prendre un exemple, ce sera plus simple pour vous, imaginons, je suis en train de streamer, je mets de la musique qui n'est pas libre de droit, c'est pas bien parce que je vous rappelle, les maisons de disques sont capables de détecter sur les vidéos de Twitch si vous en avez passé et ensuite elles peuvent vous envoyer un strike et vous faire ban, et bien là, grâce à ce système de pistes audio, je vais pouvoir passer ma musique non libre de droit en live mais elle n'apparaîtra pas sur les VOD Twitch, ça veut dire que quand les maisons de disques vont analyser vos VOD Twitch, ou même les viewers, c'est pas forcément les maisons de disques, et bien elles n'entendront pas cette musique. Alors je vais peut être casser le bonheur de certains mais je ne vais pas vous expliquer comment faire aujourd'hui, ce n'est pas le but de la vidéo, surtout que là je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est une mauvaise idée de le faire et pourquoi ça pourra vous causer des ennuis. La première chose à noter c'est que Twitch a travaillé en collaboration avec OBS pour mettre au point cette fonctionnalité, et c'est très important pour la suite, vous allez voir. Donc je résume ce qu'il se passe, Twitch a travaillé pour donner un moyen aux streamers de continuer à utiliser des musiques non libres de droit en live, tout en contournant les maisons de disques pour éviter les strikes. Alors je veux encore me faire l'avocat du diable, mais y'a que moi que ça choque, je veux dire c'est bien, c'est sympa, les streamers sont contents, on se dit qu'on va plus pouvoir se faire strike, qu'on peut continuer à utiliser des musiques libres de droit. Sauf que quand les maisons de disques et le gouvernement, parce que je vous rappelle que la situation a commencé à prendre des proportions un peu énormes et je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet pour bien comprendre toute l'histoire, mais quand ils vont se rendre compte que Twitch lui même donne des moyens à ses utilisateurs pour contourner les lois de copyright et ne pas se faire strike par les maisons de disques, je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire, et je ne suis pas avocat, mais à mon avis ce que Twitch fait là, c'est pas une bonne idée. Et là certains vont me dire, oui bah ce qui arrive à Twitch c'est pas une autre histoire, nous si on peut continuer d'utiliser des musiques non libres de droit et ne pas se faire ban, tout va bien. Mais là malheureusement je ne suis pas d'accord avec vous puisque je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur le copyright où je vous explique que les maisons de disques qui ont déjà des bots à disposition capables d'analyser vos lives et d'envoyer des strikes directement sans passer par les VOD. Et ça on le sait depuis des mois, il y a des sources qui le confirment donc pourquoi Twitch met en place ce système alors qu'en fait ça ne vous protège pas ? Parce que là il va y avoir des dizaines, centaines de milliers de streamers qui vont se remettre à utiliser des musiques non libres de droit en croyant être protégés. Les maisons de disques vont finir par arriver avec leurs bots qu'ils ont fini de perfectionner et là ça va être une hécatombe, c'est évident. Et un petit mot pour les quelques-uns qui vont me dire que Twitch a sorti ça pour vous éviter de vous faire strike sur les musiques de jeux vidéo parce que vous ne pouvez pas les éviter. Alors sur le papier oui, vous pouvez utiliser le système pour faire en sorte que sur les VOD Twitch il n'y ait pas le son de votre jeu, mais dans ce cas là à quoi ça sert ? Si vous enlevez la musique et votre jeu des VOD Twitch, autant désactiver complètement les VOD Twitch, personne ne va les regarder comme ça. Donc non, ce n'est pas un argument valable du pourquoi Twitch a mis ça en place, la seule raison pour laquelle vous pourriez utiliser cette nouvelle feature, c'est pour contourner les lois de copyright et ne pas vous faire strike par les maisons de disques. Et ça, je vous rappelle que de 1, c'est pas très légal et à mon avis Twitch devrait pas trop jouer avec les maisons de disques comme ça et de 2, sur le long terme ça n'a aucun intérêt parce qu'elles pourront tout simplement vous strike en live. Et je sais à quel point c'est embêtant de devoir changer votre façon de stream comme ça d'un coup, mais il faut le faire, là c'est juste un moyen de le retarder, ça n'a aucun intérêt, à un moment où vous serez contraint de le faire. Donc autant vous habituer maintenant et construire votre stream sur des bases saines, et vous savez, c'est exactement ce qu'il s'est passé sur Youtube il y a 8 ans, et au début c'était très compliqué pour les Youtubers de changer leur contenu et d'enlever toutes les musiques copyright mais ils se sont habitués et aujourd'hui le système est loin d'être parfait mais ça n'empêche pas de créer le contenu que l'on veut sur Youtube. Voilà, c'était mon petit avertissement si on peut dire sur cette nouvelle fonctionnalité, encore une fois c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser, mon conseil c'est de commencer dès aujourd'hui à vous vous habituer à ne pas utiliser de musique non libre de droit, sinon le jour où la fonctionnalité ne marchera plus, vous serez totalement perdu. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que j'ai pu vous éclairer, si c'est le cas et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, moi je vous retrouve sur Twitch les mardi, jeudi, dimanche à partir de 19h ou dans une autre vidéo et comme d'habitude, amusez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501